L'an dernier, plus loin que la tempête a figuré parmi les best-sellers et s'y est maintenu des mois. Votre dernier ouvrage, Septembre au cœur, est devenu numéro un pratiquement du jour au lendemain. Six romans, quatre best-sellers, c'est exceptionnel. Avez-vous jamais envisagé que ces romans d'amour puissent obtenir un tel succès ? Non, très sincèrement, je n'y croyais pas. Est-ce un excès de modestie ? Oh non, c'est vrai. Je suis même surprise du nombre de romantiques dans nos sociétés d'aujourd'hui. Je croyais que nous étions en voie d'extinction. Mais là, il semble qu'il y ait encore beaucoup comme moi qui vivent leurs fantasmes et qui s'évadent du quotidien. Je ne fais que leur offrir... Une façon différente d'être ? Oui, c'est vrai, et pléthore de sexe. Mais quoi que vous puissiez leur offrir, vos lecteurs sont fidèles. Oui, ils le sont. Gillian, je me félicite de notre entretien. Le plaisir était vraiment partagé. Mon invité était Miss Gillian Tanner, romancière à succès, auteur de Plus loin que la tempête et aujourd'hui, septembre au cœur, deux ouvrages disponibles également, en disquette et dans votre librairie habituelle. Merci de nous avoir suivis et à demain. Caméra 1, caméra 2, coupez. Gillian, si vous venez à New York, appelez mes collaborateurs, on pourra peut-être vous faire passer en direct. D'accord, j'en serai ravie. Arrête de la transmission holographique. Boulot super, les enfants. Gillian, Gillian. Oh, Seigneur. Tu as été merveilleuse. En outre, tu as un décharme. Ce qui est excellent, parce qu'aujourd'hui, j'ai donné mon accord à une nouvelle édition de tes ouvrages. Je n'arrive pas à me rappeler un mot de ce que j'ai dit. Je m'en suis bien tirée, tu crois ? Oh, tu plaisantes, tu t'es montrée évasive, tout en dégageant un brin d'ironie, sans compter que tu es très sexy. Je vais croire qu'il n'est que 4 heures, ça m'a paru un siècle. Merci. Tu vois, Alan, à quelle heure exactement ? À 6 heures, je vais aller l'attendre dans son appartement. Il est encore tout. Je dois aller en ville, tu veux que je te dépose ? Non, merci. À cette heure-là, j'irai plus vite à pied. Merci de m'avoir accompagnée à l'émission. Oh, je ne sais pas comment je ferai. J'avais grand besoin de m'échapper du bureau. Gillian Tanner. Bonjour. 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 Vous n'êtes pas Alan ? Puisse savoir où je peux le trouver. Bonjour, Alan. Il y a une femme nue dans ton lit. Comment vous appelez-vous ? Chelet. Chelet, c'est un joli prénom. Dans ton lit, il y a une femme nue qui s'appelle Chelet. Elle est fort belle, jeune. En plus, elle fume, mais ce qu'elle fume n'a pas l'air très orthodoxe. Gillian, je pense qu'on devrait parler de tout ça. J'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Et moi, j'adorerais entendre tes explications, mais je crois que, je crois que je vais partir sans faire d'esclandre et oublier les deux longues années que je viens de perdre avec toi. J'ai été charmée de faire votre connaissance. Gill. C'est parti. Ah, pardon ? Oh, pardon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Section personnelle de robotique, veuillez patienter un instant. Pourquoi ai-je laissé m'entraîner là ? Parce que c'est à ça que servent les vrais amis. Ils savent ce qui vous convient et vous les en remerciez par la suite. Oh mon Dieu ! Regarde, ça regarde ! Ces chevilles sont particulièrement fières. Je mise toujours sur la finesse des chevilles. Mesdames, je vous salue. Que puis-je pour vous ? Mon amie a un rendez-vous. Elle s'appelle Gillian Tanner. Oh, Mademoiselle Tanner ! Comme je suis heureux de faire votre connaissance. Je vous remercie. Peter Franklin, directeur général du personnel de robotique. Oh, oui, Monsieur Franklin, je ne suis pas pressée. Nous sommes impatientes d'en savoir plus sur la série Compagnon créée chez Odyssey. Oh, mais naturellement, chers amis, je comprends, c'est normal. Oh, mais d'abord, mettez-vous à l'aise. Merci. Je suis surprise, je dirais que tu voulais... Arrête, n'aie pas l'air si coincée. On est là pour s'amuser. Puis-je vous offrir un cappuccino ? Oh, quelle attention délicate ! Votre cappuccino. Merci. Je vous en prie, si vous désirez autre chose, je suis là pour ça. C'est très gentil. Ça ne te gêne pas qu'elle soit aussi séduisante et que par-dessus le marché, elle ait du savoir-vivre ? Mademoiselle Tanner, quelle sorte de compagnon souhaitez-vous acquérir ? Eh bien, je n'en ai pas fréquenté beaucoup. Ils me mettent, je vous l'avoue, un peu mal à l'aise. Oh, je comprends parfaitement. Une personne de votre qualité, si sensible, si créative, vous avez vu nos tout derniers modèles, le G45 ? Non. Alors, je vous garantis que vous ne ressentirez pas la plus petite gêne dans leur présence. Que voulez-vous dire ? Ils sont presque si humains que vous et moi. Vous êtes... Moi, oh, enfin, voyons, mademoiselle, non, voyons bien sûr que non, mais Hélène, elle est de la série G45 et compagnon. Quoi ? Elle ? Voulez-vous un autre cappuccino ? Non, non, merci, ça ira. Du coup, je me sens beaucoup mieux. Incroyablement vivante. Anatomiquement conforme, elle fonctionne en plein rendement dans chaque zone de l'activité humaine, équipée d'un logiciel très pointu. Alors, parlez-moi de vos besoins principaux et de vos désirs. Eh bien, je vais habiter un tout petit chalet à la montagne. Elle sera seule. Ah, dans ce cas, je vous recommande impérativement un compagnon masculin. Vous voyez qu'il peut se charger des travaux pénibles si besoin et apporter les bûches, balayer la neige, ce genre de contrat. Et naturellement, il doit faire ménage et cuisine. Cuisine américaine, chinoise, thaïlandaise, française, italienne. Tous ces programmes sont très réussis. Cependant, pour les pattes al dente, il faudra attendre encore un peu. À vrai dire, je désire seulement un programme basique, rien d'autre. Bien sûr, je vous comprends parfaitement. J'indique donc le programme basique de première assistance ou quelques petites suppressions par-ci, par-là. Oui, ça me semble idéal. C'est ce qu'il te faut, Guille. Entendu, bien. Parfait, vous ne l'en regretterez pas. En ce qui concerne le côté léger de la chose, nous offrons le programme sportif le plus extraordinaire qu'il soit, comprenant tout niveau de technique, en golf, natation et tennis. Monsieur Franklin, pas de programme sportif, aucune spécialité supplémentaire, uniquement basique, s'il vous plaît. Eh bien, vous deux décidez, nous allons donc vous fournir le programme numéro 2, ménager basique, blond, brun, petit, grand. Vous rigolez. Au contraire. Non, non, non. Voyez, vous avez 15 modèles parmi lesquels choisir. Oh, écoutez, je demande seulement qu'il soit bien physiquement et je veux que personne n'apprenne qu'il est comme il est. J'entre donc physique, neutrophile bas, aucun détail pouvant attirer l'attention. Exact. On est à côté de la plaque, complètement à côté. Maintenant, son nom ? Je vous demande pardon. Son prénom, s'il vous plaît. Oh. Jeffrey. Maintenant, je vous prie de m'accompagner. Bienvenue dans la salle de présentation. Attention, on marche. Merci. Nous nous trouvons dans la salle dite de présentation. Veuillez patienter un instant, je reviens. Bien. Bien, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Jeffrey. Bonjour, Mademoiselle Tanner. Et moi, je suis Tante Charlene. Puisque vous êtes écrivain, j'ai fait en sorte que j'effraie soin à fervent lecteur. Comment a-t-il su qui j'étais ? Reconnaissance vocale. Votre voix a été enregistrée par l'ordinateur pendant notre entretien. Votre signature vocale a directement été imprimée dans ces circuits de mémoire. Si vous voulez bien apposer votre signature. C'est ça que vous appelez un physique moyen ? Mademoiselle Tanner, chez Odyssée-tronique, nous avons une image de marque à défendre. Arrête de te imprimer, c'est bien, elle plaisante. Bien. Il est à vous. Que fait-il maintenant ? Il attend vos instructions, tout va bien. A vous de jouer. D'accord. Jeffrey. Allons-y. Où ? Comment ça ? Suivez-moi, Jeffrey. La vitesse est limitée à 120 km heure, Mademoiselle Tanner. Oui, je sais, la vitesse est limitée, et après. Il y a un détecteur d'excès de vitesse à 3 km devant nous, Mademoiselle Tanner. Dois-je comprendre que vous êtes un détecteur de radar ? Naturellement. Je vous en félicite, Jeffrey. Très bonne nouvelle. Cet endroit est magnifique. Je suis étonnée que de tels endroits existent encore. Non, mais vous avez vu ? C'est tout Norman Rockwell. Vous connaissez Norman Rockwell ? Non, je ne connais pas. Quel type de nourriture désirez-vous, Mademoiselle Tanner ? Je ne sais pas, qu'entendez-vous par type ? Habituellement, je cuisine américain, français, italien, en choix. Bien, alors, cuisine italienne. Messieurs, dames, ça va ? Parfaitement bien, j'adore votre boutique. Merci. Voulez-vous acheter les ingrédients pour les repas chaque jour, Mademoiselle Tanner ? Je n'en sais rien. Prévoyons pour une semaine. Un menu abdomadaire, c'est 21 repas classiques avec suffisamment d'ingrédients pour assurer 11 entrées, 12 services de salade et 7 desservoirs. Entendu, entendu. Prévoyez tout pour une semaine, d'accord ? Naturellement, Mademoiselle Tanner. Et dorénavant, appelez-moi Gillian. Gillian. Naturellement, Gillian. Bien. 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 Je te rejoins. Bonjour. Bonjour. Je vous connais. Je vous connais. Pardon. Vous êtes... Attendez, attendez. Ça y est, l'écrivain à la télé. Exact. Ouais, vous avez écrit plus loin que la tempête. Gillian Tanner. Gillian. Ah oui, oui, si, juste Gillian, pardon. Oh, alors ça, si je m'attendais, je m'appelle Stacy. Et lui, c'est Ron. Gillian Tanner. Je suis ravie. Très heureux. C'est terminé, Jeffrey ? Oui. Au fait, vous habitez le voisinage ? Eh bien, depuis aujourd'hui, oui. C'est tout près sur la crête. Le nom, c'est Bower Place. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est incroyable, nous sommes voisins alors. Notre petite montagne devient une réserve d'artistes. Qui l'aurait cru ? Ron, c'est Ron Cochran, le sculpteur. Oh, sincèrement désolé, je ne suis pas les événements des beaux-arts comme je le devrais. Ne soyez pas désolé, je ne suis pas les événements du monde littéraire comme je le devrais. Ron Cochran. Jeffrey. Et moi, Stacy. Jeffrey. Très heureuse. Et vous, laissez-moi deviner, vous êtes peintre ? Eh bien, actuellement, je suis des cours pour devenir peintre. Bien. Ravi de vous avoir connue. Bon séjour. Bon, écoutez, ça nous ferait plaisir si vous veniez dîner tous les deux un soir. Nos chalets sont très proches l'un de l'autre et... En tout cas, ne croyez pas que je tienne à vous. Non, non. Oui, nous viendrons. Génial. Ravi de vous avoir rencontré, Gillian. Gillian. Pardon, je suis idiote, Gillian. Vous aussi, Jeffrey. Heureux de vous connaître. Merci bien. Et sur la nuaire, on figure au nom de Cochran. Parfait. Dès qu'on est installés, je vous appelle. D'accord. Extra. En route, Jeffrey. Oh, regardez ça ! C'est génial, un retour au passé, un voyage dans le temps. C'est tellement au vingtième siècle. Bon, Jeffrey, apportez tout à l'intérieur et... Attention à mon matériel. Oui, naturellement, Gillian. Très bien, Jeffrey, vous n'avez qu'à aller poser les bagages dans ma chambre. Oui, Gillian. J'ai terminé dans la cuisine, Gillian. Oh, bien. Vous avez nettoyé toutes les fenêtres ? Oui, naturellement, Gillian. Oh, avant que j'oublie, chaque après-midi, quand je suis à mon bureau, à trois heures, je voudrais que vous m'apportiez du café et un petit carré de chocolat de la boîte où est marqué chocolat, mais seulement un, d'accord ? Je vous apporte du café et un morceau de chocolat à trois heures, naturellement, Gillian. Arrêtez un peu de dire naturellement, Gillian, ou oui, Gillian, à la fin de vos phrases. Quelle réponse souhaitez-vous entendre ? Aucune en particulier, mais pouvez-vous avoir un peu plus de conversation ? Oui, naturellement, mais ce n'est pas prévu sur ce niveau de programmation. Je comprends. Quand j'aurai le temps, je compulserai le manuel et je ferai les corrections nécessaires. Vous n'avez rien à faire ? Rien est mon occupation présente, Gillian. Non, je veux dire que si vous n'avez rien à faire du tout, je peux vous trouver quelque chose tout de suite. Je n'ai rien du tout. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et la syntaxe ? Très bien. Je voudrais que vous remplissiez de bûches le coffre du salon, s'il vous plaît. Naturellement, Gillian. Oh, ce vidéophone doit tout le temps rester coupé, je ne prends aucun appel. Naturellement, Gillian. Si je parlais d'un gamin, ce serait pareil. Oui, ce fichu, Manuel. Compagnon modèle G45. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que vous faites ? Actuellement, je lis tout en maintenant la surveillance de votre maison, Gillian. Comment ça, vous restez là, debout toute la nuit ? Oui, naturellement. Mais si vous préférez, je peux maintenir la surveillance en restant dehors. Non, non, je ne veux... Je ne veux pas vous voir rôder autour du chalet, vous me feriez mourir de trouille. Que lisez-vous ? La disquette intitulée Septembre au cœur. C'est l'histoire de deux personnes. Oh, je connais fort bien cette histoire. Pourquoi avez-vous choisi celle-ci ? Parce que c'était la première de l'étagère. Alors, qu'en pensez-vous ? J'ai découvert une faute d'orthographe, mais le reste est correct. Vous avez compris tous les mots ? Oui, Gillian. Bien. Ça vous donne des points d'avance sur la plupart de mes lecteurs. Suzanne ne se méfia pas tout de suite d'Alex. Quoique, en y repensant, son intuition aurait dû la mettre en garde contre les hommes qui ont toujours réponse à tout sans la moindre vergogne. C'était-il écoulé des mois ou des semaines avant que son amour ne se métamorphose en mensonge ? Elle ne le savait pas et c'était sans importance. Ce fut pour elle une leçon très dure. Mais elle se dit que plus tard, avec un autre homme, tout serait sûrement différent. Pause, arrêt. Eh bien, qu'y a-t-il, Jeffrey ? Je vous attends, Gillian. Vous m'attendez ? Oh. Mode d'emploi. Bien. Ordinateur. Compagnon en série. Voilà, c'est ça. Aptitude choisie pour la reprogrammation. Personnalité. Niveau actuel, 0%. Nouveau niveau. 100%. Entrée. Langage. Langage. Argot, entrée. Parfait. Jeffrey, mettez votre main ici. Naturellement, Gillian. transfert de données en cours. Programme de modification achevé. Bien. Jeffrey, j'aimerais un verre de vin rouge. OK. OK. Un problème ? Non. Euh, je souhaite être servi dans le patio, d'accord ? Ça roule. Enchanté, Jeffrey. C'est vrai. Des fleurs ? Oui, quelques brins de muguet. C'est ce que Tom a offert à Lynn au chapitre 7. Et un chipino. C'est le plat qu'ils ont goûté. L'or de leur lune de miel au chapitre 3. Au chapitre 2, page 64. Vous allez faire de moi une enfant gâtée ? Oh, c'est délicieux. C'est fait avec quoi ? 200 grammes de tomates pelées, deux très gros oignons émincés et une demi-classe de... Aucune importance, Jeffrey. Êtes-vous capable de manger ? Oui, désirez-vous me voir manger ? Qu'est-ce qui arrive ? Le courant électrique vient d'être coupé. Ouais. Je vois très bien dans le noir. Je vais voir où est le groupe et je vais le remettre en marche. Attendez, pas tout de suite, c'est agréable. Mais je peux arranger ça. Cet après-midi, j'ai consulté l'Encyclopedia Britannica 200e édition. J'ai tout lu sur les groupes et les générateurs. Leur évolution depuis le pétrole jusqu'à l'énergie atomique et la fusion à froid a entraîné... Pour gâcher l'ambiance, Jeffrey. L'ambiance ? Oui, l'ambiance. Je ne crois pas savoir et pas ça, Gil. Rajoutez un couvert et mangez. Communication. Bonjour, toi. Salut. Dis donc, il est presque temps que tu me donnes de tes nouvelles. Tu es partie depuis deux semaines déjà. Oui, excuse-moi, mais toi, Charlène, tu me connais. Quand je commence à écrire, j'oublie le temps qui passe. Tu pourrais laisser brancher ton téléphone une fois en passant. Alors, est-ce que ta vie te convient là-bas ? Tu parles, c'est incroyable. Si tu savais, comme la montagne est calme et apaisante et ce chalet splendide on croirait vivre dans un vieux musée d'autrefois. Comment te débrouilles-tu avec Jeffrey Tounet ? J'avais raison, non ? Oui, tu avais raison. Et figure-toi que je l'ai même reprogrammé. Quoi ? Comprends-moi, il avait l'air si figé. Il passait son temps à cuisiner, à nettoyer, à dévorer des bouquins auxquels il n'entend rien. Un ennui total, impossible d'avoir la moindre discussion. Voilà pourquoi j'ai voulu le reprogrammer. Et là, si tu le voyais, il ne le fait jamais exprès, mais je te jure, c'est fou ce qu'il est drôle. Il est prévenant et plein d'égards et... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh rien, tu as dit ça, comme si tu espérais qu'il t'invite au bal de la Sainte-Catherine. Non, là tu exagères. Ah oui, tu crois ? Oh oui. Tu es sûre ? Non, ah, tu es pupilles... Attends... Il a dû plus. Alli, par Depois, avrildemît. Non yienie, il est extrême à la Sainte-Catherine. La chine ! Et moi-même, il s'est passé à la Per CAS. Ils perdusann 인�ol JIMORENTE, Eh, vous. Bonjour. J'aimerais... Je voudrais voir Gillian Tanner. Est-ce que vous savez si c'est chez elle, ici? Oui, je le sais. Bon, allez, on va la refaire. Alan Reddick. Jeffrey. Jeffrey, très heureux. Beau boulot. Coup précis, net, efficace. Merci. Alors, Jeffrey, qu'est-ce que vous... Que faites-vous ici, au juste? Vous entretenez le jardin de Mademoiselle Tanner. Je comble ses besoins, je suis son compagnon. Ah oui. Très intéressant, son compagnon, hein? Bien. Vous savez que Gillian Tanner est quelqu'un d'étonnant. Elle va vite. Alan? Qui t'a dit où je me trouvais? Bonjour, Gill. Tu es resplendissante. J'étais en train d'admirer ta retraite. C'est un endroit magnifique. Tous ces arbres, cet environnement de montagne, cet air vivifiant, cette tranquillité. Comment ou pourquoi tu es arrivée là ne m'intéresse pas. Je veux que tu partes immédiatement. Jeffrey, ça suffit pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer maintenant. Non, attends une minute, s'il te plaît. Du calme, vous d'accord? Gill. Toi et moi, je t'en prie, est-ce que… il faut qu'on se parle. J'ai fait huit heures de route pour te voir. Donne-moi au moins dix minutes. Alan, va-t'en. Dix minutes, je te propose une simple balade. Non. Cinq minutes. Seulement cinq minutes, je t'en prie. Jeffrey, attendez-moi dans le chalet. Assez travaillé, rentrez au chalet. Ne bougez surtout pas de là, Jeffrey. Vous m'avez dit ne pas travailler pour Mademoiselle Tanner. Non, Alan, je vous expliquais que je payais… Parce qu'il me semble que cette personne vient de vous donner un ordre. Assez travaillé, Jeffrey. Rentrez au chalet, Jeffrey. Et pour ma gouverne, vous préférez quoi? Jeffrey ou plus intime, Jeff? Je réponds à l'un comme à l'autre. Vous répondez? C'est magnifique. Et comment répondez-vous quand un autre type vient s'occuper de votre femme? Non, attendez. Alan, arrête-toi. Est-ce que pour être franc, moi, ça me gonfle. J'ai horreur des types dans votre genre. Des types qui se placent quand les femmes sont vulnérables, surtout quand elles sont belles. Désemparées. Alan, tu es en train de te conduire comme… Et le plus important, Jeffrey, quand ces femmes sont celles d'autres hommes. Jeffrey, calme-le. Jeffrey, rentrez au chalet, s'il vous plaît. Tu as vu? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Dis-moi, ça va? Oui. Tiens, essuie-toi. Ça fait mal. Oh, ben ça, j'en suis sûre. Mais tu sais, Alan. Quoi? La souffrance est temporaire. Surtout conduis prudemment. Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, vous avez bien agi. Vous vouliez vraiment lui faire mal? Vous m'avez demandé de le calmer. Oui, en effet. Rien de déplaisant ne doit vous arriver, Gil. J'aimerais vous poser une question. Dans votre livre, quand Tom meurt, pourquoi Lynn se jette-t-elle du haut de la falaise en voiture? Parce que... elle aimait tellement que l'idée de vivre sans lui lui était insupportable. Ainsi, c'était l'amour. Vous savez ce qu'est l'amour, n'est-ce pas? Je connais le mot. Mais je souhaiterais en comprendre le sens. Aimer, c'est mourir? Non, pas d'ordinaire. Mais le fait de se donner la mort, est-ce que ce n'était pas l'expression ultime de son amour? Oui, mais là, il s'agit d'une version romancée de l'amour. Vous voulez dire que personne n'a jamais fait ça? Avez-vous déjà lu Shakespeare, Roméo et Juliette? Non. Oh, Roméo et Juliette est sûrement la plus grande histoire d'amour de la littérature. Dans cette histoire, Roméo croit que Juliette est morte. Et il se donne la mort parce qu'il refuse de continuer à vivre sans elle. Alors, Tom et Lynn sont comme Roméo et Juliette? Oui, en ceci qu'ils ont agi comme des personnages qui partagent un amour immense. J'ai pris! Je vous tiens à dire. Donnez-moi l'autre main. Vous venez de me sauver la vie de Jeffrey. Je retremble encore. Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie que vous n'avez aucune fracture. Rien de déplaisante doit vous arriver. Ça va, ça va. Je ne suis pas blessée, c'est bon. Merci, Jeffrey. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, sinon que je vous ai dit merci. Vous êtes très poli avec les gens. Oui. J'ai été poli avec vous, Jeffrey. Et vous n'êtes pas les gens. Oh! Oh! Tenez, Guylian, voilà une serviette sèche. Jeffrey? Mais Guylian, vous voulez autre chose? Non, c'est... C'est très bien, merci. Curieux, se dit alors Sarah, c'est étrange. Pour la première fois en un an, Alex a non seulement été honnête, mais également correct. Non, 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 non. Annulation de la dernière phrase. Pour vos arrêts. Pour vos arrêts. Nouveau niveau. 60%. Ça ne va pas? Si, bien. Vous avez tous les symptômes du stress. Vous écrivez depuis ce matin. Ça va vous détendre. Ça, c'est virage, Jeffrey. Quelle matinée radieuse. C'est magnifique. Vous aussi, vous êtes magnifique. J'étais en train de me dire qu'il fait trop beau pour rester derrière un bureau. On pourrait aller au lac. Stuart a emmené Catherine à la plage. Il ne se quittait jamais. Ça vous plairait un mari comme Tom? Oui, qui n'en voudrait pas, il est parfait. L'ennui, c'est que je l'ai inventé. Stuart n'existe pas. Oh! Eh oui, je gagne ma vie en inventant des vies de rêve. Une chose que même en un million d'années, je ne pourrais pas réussir. Je n'ai jamais dit ça à personne auparavant. Et d'ailleurs, c'est comme si j'avais rien dit. Oh, génial. Nous y sommes, c'est l'endroit rêvé. On va s'installer là. Vous voulez bien aller voir si l'eau n'est pas trop froide? Ah, c'est pas vrai. 18 degrés Celsius. Parfait. Voilà qui va me réveiller. Que faites-vous? Je vais me baigner. N'en y allez pas, Gillian. Je ne suis pas programmée pour nager. Oui, je sais. C'est à moi que vous le devez. Mais le programme sportif n'est pas ma tasse de thé. Et s'il vous arrive un pépin, je ne pourrai pas aller jusqu'à vous. Que voulez-vous qu'il m'arrive? L'eau est mon élément. Détendez-vous. Profitez du paysage. Gillian. Au revoir. Gillian. Vous étiez inquiets? Oui. Rien de déplaisant ne doit vous arriver. Qu'est-ce que c'est agréable. Quelle douceur. Quelle douceur. Au revoir. C'est bon, je m'en prie. Vous êtes bien. Votre peau est toute chaude. Je suis très bien. Je suis très bien. dis-moi que tu m'aimes. Je vous aime. Non, dis-moi. Je t'aime, Guillaume. Et je t'aimerai toute la vie. Je t'aime, Guillaume. Et je t'aimerai toute la vie. Je t'aime, Guillaume. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. OK. Oui, je t'aime. Je voulais surtout pas dire ça. Je... je voulais pas vous comparer à... J'aimerais sincèrement dîner avec vous et Ron demain soir. Génial ! Six heures et demie. Six heures et demie. Oh attendez ! Je préfère sept heures. C'est d'accord. J'ai vu, Jeffrey, moi j'étais en train de monter et lui descendait la crête. Oui, il est allé chez Merita au ravitaillement. Vous rigolez ? Comment vous faites pour ça ? Ron ne sait même pas où se trouve le frigo, vous vous rendez compte ? Jeffrey, lui, c'est le démonter entièrement. Vous disiez ? Rien. C'est d'accord pour sept heures. Sept heures, ça marche. On vous attend avec Jeffrey. Entendu. Au revoir. Jeffrey. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous poser la même question. C'est mieux. Bien. Coucou. Allez, montre-moi. Parle-moi, parle-moi. Je vois rien. Où t'es ? Je sais que c'est de ce côté. Oui, 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 oui. Allez, fais-moi voir. Bonjour. Allez, quoi ? Parle-moi. Oui, oui, oui. Allez, un effort. Oui, ça vient. Non, non. Allez, allez. Parle-moi, parle-moi. Oui, 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 montre-moi. Tout doux. On y est, on y est, on y est. Attends. Bouge plus. Reste comme ça. Ouais. Tout doux. Tout doux. Ouais. 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 C'était très impressionnant. Eh ? On avait pas compris que vous travailliez. Non, non, pas de problème. Vous savez ce que c'est ? Non. Venez, je vais vous montrer. Navrez, mais les armes, j'y connais rien. C'est pas une arme. Venez, ça vaut le coup. Je vais vous montrer. D'accord. Tenez. Jetez un coup d'œil là-dessus. Restez pas là, Jeff. Reculez. Regardez. La petite clé du dessus. Le bouton analyse les composants de la structure. On engage cette clé. On bloque le circuit. Tenez, je vais vous montrer. Allez, visez là-haut. Mettez ça. Ça y est. Maintenant, on y va. Attention. Le bouton supérieur saisit la structure. Voyez, si un truc vous plaît, vous verrouillez. Oui. Et alors, vous pressez la détente. Bonsoir. Bonsoir. Stacy. Eh ! Aaron, tu devrais servir un verre à nos invités. Moi, je vais aller chercher des amuse-gueules. Ah ouais, bien sûr. Venez, suivez-moi. Ça va, Stacy ? Vous voyez ça ? Des milliards de dollars d'impôts dans le but unique de dire coucou de Mars. En ce moment, ce que vous avez devant vous, c'est la carte postale la plus chère jamais envoyée. Ils sont de Stacy. C'est très joli. Oui, je commence à apprécier leur absence de composition et de vérité. Je les trouve intéressants. Ouais. Ils servent à apaiser son auguste muse. Moi, c'est ça qui m'apaise. Pour moi, le problème est simple. L'art contemporain, ou soi-disant tel, est trop abstrait par l'interprétation. Mais les matériaux utilisés, la technique et même les formats desservent la structure. Je souhaiterais un art plus tactile. Le voir, c'est pas assez. Je veux le toucher. Tous ces lasers holographiques, c'est à vous faire gerber. Ça donne l'envie immédiate de se tourner vers les grands sculpteurs. Michel-Ange, Rodin, Mour... Cochrane ? Portons un poste. Aux grands artistes, puissions-nous être éternels. Au fait, Jeffrey, Gillian m'a dit que vous faisiez la cuisine. La cuisine ? On peut vivre sans livres, on peut vivre sans amis, mais l'homme civilisé ne peut se passer des cuisiniers. Baron Edward Lytton. J'ai lu les citations courantes de Bartlett, comme tu me l'avais suggéré. Très bien. Je cherche une recette superbe pour faire des lasagnes. Son dernier essai ne comptait que des traces d'éléments mangeables. Je connais une recette de lasagne. Ah oui ? Et cette recette, tu peux la connaître ? Bien sûr. 500 grammes de pâte assez large, plus une bonne tasse de crème épaisse, plus trois cuillères à soupe de beurre doux, et une pincée de noix de muscade. Jeffrey, je crois que tu peux la lui donner une autre fois. D'accord, Gill. Il y a un truc qui m'échappe, là. Oh, pardon, je suis bête, j'aurais dû vous prévenir. Jeffrey est un compagnon. Comment ça ? Il appartient à une agence d'escorte ou d'accompagnateur ? Non, c'est une saleté de machine. Bon, aucune raison de gâcher cette bonne bière, pas vrai, Jeff ? J'ai quelque chose à faire à la cuisine. Je vais vous aider. Ne bouge pas, j'y vais. C'est ça, va lui filer un coup de main. Si tu veux, merci. Ça roule, Gill. Ça roule, Gill. Vous voulez le vendre ? J'avais justement l'intention d'en prendre un, un de ces jours. Vous n'en avez pas besoin, vous avez Stacy. Venez, j'ai un truc à vous montrer. Quoi ? Soyez tranquille, elle nous appellera quand ce sera prêt. Alors, allons-y. Alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous avoue que je ne suis pas une familière de l'école néo-futuriste. C'est dommage. C'est la plus réussie. Alors comme ça, Jeffrey est un compagnon. C'est-à-dire que je croyais que tous les deux, vous vous la jouiez cocon à mort. De toute façon, ce ne sont pas vos affaires, que je sache, non ? Exact. Mais j'imagine que ça se passe bien entre vous. En tant qu'écrivain, vous ne devez pas avoir de mal à lui souffler les mots à répéter. Dites-moi, est-ce que vous restez éveillé la nuit, rêvant à tout ce qu'il pourrait vous murmurer à l'oreille au moment souhaité ? Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi perdez-vous votre temps avec un jouet limité ? Moi, je peux vous dire à l'oreille des trucs insoupçonnés. Si la pauvre Stacy ne s'était pas donné tant de mal, je vous jure que je serais déjà rentrée. Alors, du tout. Tout ceci est grotesque, laissez-moi tranquille. Non, Jeffrey, assez, ça suffit ! Qu'est-ce qui ne va pas, Gil ? Arrête-toi, compris ? C'est d'accord, tout va très bien. Toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien, Jeffrey, allons-nous-en. Je regrette Stacy, excusez-nous. Ron, dis-moi ce qu'il y a eu ! Cette saleté de machine s'est détraquée. C'est pas vrai, ne dis pas que tu osais faire ça ! Arrête de crier, j'ai simplement voulu aider cette femme. J'en ai marre que tu dracques en arrière à les autres femmes. C'est pas vrai, tu mens ! Mais non, je t'aime. C'est pas vrai ! Tu es fâchée ? Oui, je suis en colère. Je suis venue ici pour fuir tous les rônes-cocheranes de ce monde. C'est un menteur et un tricheur. Il y a beaucoup d'hommes comme lui. Oui, et j'ai l'impression de les avoir tous connus. Je ne te mentirai jamais, Gil. Un homme qui ne ment jamais, voilà une des plus grandes contradictions de la vie. J'imagine qu'il est aussi fort, mais compatissant. Brusque, mais très doux. Digne de confiance, mais imprévisible dans sa spontanéité naturelle. Il a ses opinions, mais il n'est pas belliqueux. Il est fier, mais sans arrogance. Il est parfois romantique, une sensualité permanente, et bien sûr, complètement monogame. La liste est close. Qui est-ce, Gil ? C'est un homme qui n'existe pas. Ma vision de l'homme parfait. Je veux devenir toutes ces choses-là pour toi, Gil. J'aimerais que tu sois cet homme-là, mais je crains fort que ton côté imprévisible et spontané ne soit qu'un rêve. Il peut devenir réalité, mais pas avec le niveau actuel des données de mon programme. Vas-y, explique. Ben, je peux être tout ça, mais mon mode, par défaut, est étranger aux données aléatoires. Données aléatoires, c'est quoi ? Tout à coup, tu deviens fascinant, imprévisible, tu te révélais un homme rempli de mystères ? Oui. Données aléatoires. Attention, l'excès de paramètres intellectuels est déconseillé. Modification du programme achevé. Oh, bon sang. Jeffrey ? Jeffrey ? Bonjour. Bonjour. Où étais-tu ? Je vais aller faire un tour. Tu dois avoir envie de prendre ton petit-déj oeuf bacon, ça te va ? Oui, très bien. Tu as changé de coiffure ? Oui, tu aimes ? Je ne sais pas, c'est différent. Je crois que je préférais avant. Ah oui. Moi, je préfère comme ça. Il y a du monde. Tu vas voir qui c'est. D'accord. Bonjour, Stacy. Bonjour, Stacy. Je n'avais pas l'intention de venir après la soirée d'hier. Mais je ne sais pas où aller. Après votre départ, il a continué à boire. Et là, j'en ai eu plus qu'assez de me battre. Alors je suis partie. J'ai roulé sans savoir où j'allais pendant deux ou trois heures à peu près. Et quand je suis revenue à la maison, il était assis au bar. Il avait déchiré toutes mes peintures. Oh, Stacy, c'est désolant. Alors je lui ai dit que j'avais l'intention de partir. Et là, il a dit, t'as raison, barre-toi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que si vous restez, il s'acharnera encore davantage. Jusque-là, je croyais que... que peut-être il m'aimait. S'il vous aimait, ne vous aurait pas dit de partir. Au contraire, il ferait tout pour vous garder à lui. Oui, je sais. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Parce que tu me surprends. Je ne sais même pas comment tu vas réagir. C'est ce que tu voulais. J'aurais souhaité que ce ne soit pas d'une façon si extrême. Sois prudente face à tes désirs. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de parler de moi dans ton livre, tout comme tu l'as fait pour Stuart. Je ne veux pas que tu lises. Pourquoi ? Je n'aime pas qu'on lise mon travail tant qu'il n'est pas terminé. Dans ce cas, je vais attendre que tu aies terminé d'écrire. Qu'est-ce que tu fais ? Je me conduis spontanément d'une façon merveilleusement imprévisible. Geoffrey, je n'ai pas envie. Je dois d'abord finir mon travail. Moi, j'en ai envie. Très envie. Il faut que je termine ce bouquin. Geoffrey ! Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Oui, je vous rappellerai. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Guiliane ! Mais comment ça, ce que je fais là ? Tu n'as aucune idée du souci que je me suis fait. Je t'appelle depuis plusieurs semaines. Je te jure que j'ai failli appeler la police. Seulement, le premier bureau de police est à 100 000 à des lumières. En tout cas, tu es là et tu as l'air en pleine forme. Dis donc, il est incroyable cet endroit. Oui, c'est confortable. Tu plaisantes, c'est fabuleux. Les photos ne lui rendent pas justice. Ça, c'est vraiment angoissant. Mais pourtant, c'est très joli. Tu veux boire quelque chose ? Volontiers. Tu as du café mocha ? Non. Non. Expresso ? Non. Je vois. Tu proposes quoi ? Du jus d'orange. Je l'ai pressé moi-même. D'accord, ça me va. Minute. Tu es sérieuse ? Tu l'as pressé ? Oui. Pourquoi ? C'est le jour de repos de Jeff Ooney ? Guylian, où est Jeffrey ? Il se promène. Ça veut dire quoi, il se promène ? Il adore les longues balades. Il va fréquemment marcher dans la forêt. Quoi ? Il adore les longues balades ? Le Jeffrey d'hier n'est pas le Jeffrey d'aujourd'hui. Il a changé en tout. Comment est-ce que... Ben, ça veut dire quoi, il a changé ? Tu te souviens, je l'avais reprogrammé. J'ai recommencé sur le mode des données aléatoires. Tu n'aurais peut-être pas dû employer ce mode ? Charlène, il pense d'une façon toute personnelle. En outre, il accomplit des choses pour lui-même. Il a des opinions. Il a des émotions. Il a dit que... Il a dit qu'il m'aimait. Il t'aime rien que ça. Et c'est lui qui te l'a dit ? Oui. Oui, il m'aime peut-être à sa façon ou à lui, qui sait. Il me rend la vie agréable, je t'assure. Il est attentionné, je n'ai pas un reproche à lui faire. Mais enfin, il n'a rien d'humain en lui. C'est une intelligence artificielle qu'on lui a donnée. C'est une copie conforme tout au plus. Oui, ce n'est qu'une commodité offerte par notre époque. Ce n'est qu'une machine, Guille. Ouvre les yeux. Je savais que tu dirais ça. Je savais que tu ne me comprendrais pas. Laissons tomber, tu veux. Bon, d'accord. Est-ce qu'il avance, ton bouquin ? Quoi ? Ton bouquin, le livre que tu es en train d'écrire. Tu as quelques pages lisibles ? Non, je n'ai pas fini. Oh, juste un chapitre ou le prologue. Guillean, écoute, tu n'aurais pas envie d'aller en ville pour quelques jours. On dirait se faire masser, je ne sais pas, moi. Regarde-moi, je vais très bien, vraiment bien. Et je suis heureuse. Pourquoi veux-tu que je m'en aille ? Guillean, tu fais l'amour avec lui. Ça, c'est fou, je... C'est pas vrai, ne me dis pas que... que tu éprouves un truc pour cette chose. Charlène, tu es la dernière personne au monde à pouvoir me faire la morale à propos des hommes. Oh, sincèrement, désolée, Guillean. Je ne savais pas que c'était un homme. Je croyais que c'était un appareil électroménager exorbitant. Il y a une réunion, ici. Tiens donc, Stanley Kowalski en personne. Que faites-vous là ? C'est à moi qu'il est en train de parler. Ça va, Jeffrey, Charlène est venu voir comment on allait. Non, vous voyez, on va très bien. Guillean. Je veux te parler seul à seul. Alors, Jeffrey, tu vas attendre dehors. Écoutez, on a vraiment besoin de personnes qui viennent nous importuner. Je pense que vous feriez mieux de partir. Jeffrey, non mais là, je rêve. Tu penses. Tu as entendu, Guillean. Il pense, c'est dingue. Écoute, je veux que tu le reprogrammes et qu'après, tu partes avec moi. On en rediscutera. Charlène. Elle va revenir. Je ne lui donne pas cinq minutes. Charles-Len, Charles-Len, laissez-moi vous reconduire. Franchement, je regrette. C'est un malentendu qui a provoqué cette dispute. Je... Je veux juste vous raccompagner. Charlène. J'aimerais sincèrement qu'on se parle. Tu veux que tous les deux, on se parle ? Tu veux qu'on se parle ? Oui. Est-ce que tu as intégré que tu es une machine, Jeffrey ? Et pour ce que j'en sais, une machine au prix prohibitif. Mais je n'ai pas de conversation avec une machine. Non, je ne crois pas que vous comprenez. Non, 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 non. Je comprends. Je comprends que ton câblage est emmêlé. Ce qui a mis la pagaille dans tes puces est de ce fait mis mon ami en grand danger et très probablement annulé la garantie de ta réparation. Mais croyez-moi à Monsieur le Compagnon, série G45. Ta révision sera sûrement longue et je vais m'occuper de toi, séance de note. Vous avez fini ? Je ne crois pas que vous compreniez, Charlène. Gillian est folle de bonheur. Évidemment. Tu as raison et elle le saura beaucoup plus quand je l'aurai éloignée de toi. J'y crois pas. Je vais me donner un peu plus s'il宣. Eh, pop-corn tout frais, légèrement salé, sans beurre. Non, merci. Non. Tu veux que je te prépare autre chose ? Je te remercie, non, je ne veux rien. Je sais que j'ai mal agi. Est-ce que j'ai été trop autoritaire, trop rigide ? Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai besoin d'un peu de solitude. Mais il est prévu qu'on ne se quitte pas, qu'on reste sans arrêt ensemble. On l'est à longueur de journée, tous les jours, mais pas maintenant. C'est clair ? J'ai vraiment besoin de m'isoler. Je dois finir mon livre. Je n'aime pas quand tu travailles. Ça me sépare de toi et puis il faut qu'on vive spontanément. Il faut que, il faut que... On n'a qu'à aller au lac. Ouais, on va aller au lac et on fera un pique-nique. Oui, un pique-nique, ça doit... Qu'est-ce qu'il y a ? Du poulet, il y a... Une salade de pâte froide, de la salade de thon, une salade de choux crud, des tomates séchées au soleil. Jeffrey, il faut qu'on parle. Pourquoi ça ne sert à rien ? Oublie ça. Il y a même des oeufs durs. Oh, une pastèque. Jeffrey, c'est le soir, il n'est pas question d'aller en pique-nique. Non, 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 on adore aller au lac. Ce soir, il est au lieu, tu verras. Arrête-t-on cette comédie. Arrête-t-on cette comédie, Jeffrey. Ça y est, j'ai choisi. Poulet. Qu'est-ce que tu cherches ? Où est le gant de programmation, tu le sais ? On n'a plus besoin de ce truc-là, maintenant. Tout est absolument parfait. C'est vrai, on est comme Stuart et Catherine, c'est exactement comme tu le souhaitais. Jeffrey, je veux que tu me donnes ce gant, et maintenant... Écoute-moi, tu sais, Gillian, tu sais à quoi je pense. Je pense qu'on doit vraiment être très vigilants et protéger ce qu'on a. Et moi, je sais ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu fais ? Il ne faut surtout pas accepter qu'on vienne ici nous importuner dans notre nid. Jeffrey, tu n'as pas le droit de me nuire. Naturellement, voyons, Gill. Rien de déplaisant ne doit arriver. Je n'ai pas le droit de me nuire, je n'ai pas le droit de me nuire. Je n'ai pas le droit de me nuire. Oh, non. Non, non ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Hé, Gil, Gil ! Pourquoi tu as fait ça ? Elle t'avait fait du mal. Pourquoi tu l'as tué ? Elle t'avait fait du mal. Non ! Oh non ! Je vais ouvrir. Allons, calme-toi. Tu n'as pas eu ton café ni ton chocolat aujourd'hui. Allons, calme-toi. Maintenant, notre vie va être beaucoup plus paisible. On n'a plus à redouter qu'on vienne gâcher notre intimité. Les fleurs sont le vrai langage de l'amour, Peter Benjamin. Quoi ? Les fleurs sont le vrai langage de l'amour. Tu as l'air bouleversée. Ça va, merci. Tu es sûre ? Oui. Tu n'as pas de température, tout juste 37 degrés. Je vais te laisser savourer ton chocolat, d'accord ? Bravo ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu aurais pu te blesser. Tu aurais pu te blesser. Je vais faire en sorte d'éviter que ça se reproduise. Tu aurais pu te blesser. Comme ça, tu seras beaucoup mieux, Gil. Je suis rassuré, tout danger est écarté. Je vais les en sécurité, maintenant. Oui. Je vais passer ça sous l'eau froide. J'ai préparé tout ce que tu aimes. Tiens. Écoute-moi, Geoffrey. Cette situation doit s'arrêter. Tu ne peux pas me garder prisonnière sur une chaise. Tu comprends ça, au moins ? Comment ça ? Est-ce que j'ai commis une erreur ? Oh, oui. Oui, tu as commis une erreur, Geoffrey. Mais tu as aussi l'occasion d'y remédier. Laisse-moi aller me promener dans la montagne. Non, je regrette. Ce n'est pas une excellente idée. Très bien. Alors, on ira tous les deux, si tu veux. Toi et moi. On fera une longue balade dans la montagne. Et tout reviendra comme avant. Mais tout va bien d'ores et déjà. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Mon beau sapin, roi des forêts Que je me t'avais du feu À ton tour, Guil ! Mon beau sapin, roi des forêts Que je me t'avais du feu À toi, Guil ! Mon beau sapin, roi des forêts Mon beau sapin, roi des forêts Hum, hum, hum Voilà ton dîner. Je n'ai envie de rien. Tu n'apprécies plus la cuisine que je fais ? Alors, je vais te faire un plat français. Tu sais, Guil, tu n'es pas une femme facile à vivre. Tu n'es pas vous en train de laisser moi J … Sous-titrage ST' 501 ... 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